On a compris comment tu gagnes ton argent, ok? Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses. Comment tu les dépenses? Comment je dépense mon argent? J'investis, premièrement. J'ai déjà beaucoup investi en Afrique. J'investis aux Etats-Unis. Je n'ai pas encore investi en France, ce qui est bizarre. Peut-être que tu pourras m'aider. On pourra en parler, bien sûr. J'investis aux Etats-Unis, en Afrique, au Cameroun. Dans quel secteur? Secteur immobilier, beaucoup. J'ai déposé quelques immeubles au Cameroun. J'ai construit ma maison, ma première maison. Si seulement ma mère était là pour vivre. Parce qu'on n'a pas eu de maison quand on grandissait. C'était mon but quand j'ai voyagé, j'ai construit une maison à ma mère. Dès que j'ai eu de l'argent, j'ai construit une maison familiale. Et actuellement, toute la famille vit dans la maison. Ma sœur, mon frère, les enfants. Je suis contente de voir tout le monde à la maison familiale. Ensuite, j'ai construit ma petite maison à moi. Quand je vais au Cameroun. J'ai mis un immeuble. Et maintenant, je m'apprête à faire deux immeubles de plus, grâce à Dieu. Excellent. Et tout ça toujours au Cameroun? Oui, tout ça toujours au Cameroun. Ok, d'accord. Donc, tu réinvestis beaucoup ton argent dans l'immobilier? Oui. Au Cameroun? Oui. Aux Etats-Unis, tu réinvestis aussi dans l'immobilier, c'est ça? Même chose, oui. Aux Etats-Unis, j'ai acheté beaucoup de terrains. J'en ai environ six. Parce que les terrains, pour moi, aux Etats-Unis, ont plus de valeur et tout. Et je suis en train de vouloir acheter un immeuble. Ou je pourrais louer, genre, à la banque. Ou à différentes sociétés qui vont venir louer et tout. Mais beaucoup plus les terrains, oui. Ok. Donc, une partie de ton argent, et une bonne partie, parce que vu ce que tu dis, c'est quand même des investissements non négligeables, tu les mets dans la pierre. En fait, en gros, tu investis pour acheter des immobiliers, pour ainsi de suite. Et le reste, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu te fais plaisir aussi avec cet argent? Le reste, le reste. Quel est ton train de vie? J'ai un train de vie très simple. J'ai grandi dans une famille où c'était très difficile de trouver à manger. Voilà, maman travaille très dur. Donc, j'ai appris à économiser. J'économise beaucoup, mais j'essaie de donner à mes enfants ce que je n'ai pas pu avoir. Donc, je peux dire le reste, mes enfants, ils sont gâtés. Ils sont gâtés et tout, et j'ai décidé de construire ma maison. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai décidé de construire ma maison aux Etats-Unis. C'était très bizarre, parce qu'aux Etats-Unis, même ici en Europe, les gens ont tendance à acheter des maisons. Prendre le prêt à la banque et acheter la maison. Et j'ai fait une folie. J'ai décidé de construire cash. Ma maison m'a coûté 1,5 million de dollars. Elle est construite déjà? Elle est finie. Ah, tu vis dedans déjà? Oui, j'entre le 30 mai. Ah, donc ça va être ton nouveau setup. C'est nouveau? Les gens vont découvrir ça bientôt. Les gens vont découvrir avant que la vidéo ne soit dehors. Oui, 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 effectivement. Je t'enverrai des photos. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, oui, félicitations. Merci. Alors, pourquoi tu mets autant d'argent dans une maison? 1 million, 1,5 million? Parce qu'aux Etats-Unis, les maisons ne sont pas moins chères. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand j'abandonne le travail, on a voulu acheter une maison. Bon, ils m'ont dit, ma société doit avoir 5 ans d'âge pour que je puisse être dans le même crédit avec mon mari pour acheter une maison. Mon mari pouvait acheter la maison seule, mais il nous donnait un crédit de 400 000 dollars. Mais on voulait une maison de 600 000 ou 700 000 dollars parce que ça faisait longtemps, on n'avait pas de maison, on voulait se faire plaisir. Et du coup, ils ont dit, ils peuvent donner 400 000 dollars à mon mari, mais si nous sommes ensemble, ils peuvent donner les 600, 700 000. Mais seulement, la société doit avoir 5 ans d'âge. Et ça m'a tellement énervé, je dis, mais la société a 2 ans. Vous voulez que j'attende 5 ans, vous voulez, quel genre de preuves, la société fait de l'argent, on a l'agent en banque. Qu'est-ce que vous voulez, mais c'est le système américain. Donc, du coup, un jour... On a une historique de crédit. Voilà, une historique de crédit. Un jour, on regardait les maisons, on conduisait, on regardait les maisons, parce que je me dis, quand tu regardes, tu réalises. Donc, c'est ce que je fais souvent. Je regarde, je conduis avec mon mari, on regarde, on regarde. Et j'ai vu des terrains à ventre. J'ai dit, regarde le terrain là. On regarde, je vois à ventre, à ventre, à ventre, à ventre. Et dans le même camp où il y avait des terrains à ventre, j'ai 3 terrains. Ok, donc tu as pris plusieurs l'eau. Ouais, j'ai pris plusieurs l'eau. Je veux pas de voisins en face de moi. Donc, j'ai vu les terrains à ventre. J'ai vu le premier qui m'a plu. On a appelé, personne n'a pris. On a appelé notre agent immobilier. On a donné l'adresse et le numéro. Ils l'ont appelé, ils ont pris. Et ça appartenait à un député, un maire, maire d'Atlanta et tout. Et il a accepté de vendre. Il nous a vendu le terrain. Il a dit, le terrain était à 100 000 dollars. Mais si on l'achetait en espèces, c'était à 80 000 dollars. On achetait en espèces. Direct, on a eu le terrain. On a commencé à construire, ça fait un an. On a commencé, ouais, neuf mois. On a commencé à construire parce qu'on a attendu d'avoir, pour avoir de l'argent. Alors, pour construire, tu prends aussi le prêt à la banque. On s'est allé à la banque. On a demandé le prêt pour construire. Encore, la société n'avait pas encore 5 ans. Elle aura 5 ans en novembre qui arrive. La novembre 2023, elle aura 5 ans. Ils disent, votre société n'a pas encore 5 ans. On ne peut pas vous donner le prêt. Parce que je demandais le prêt de 800 000 cette fois-ci pour construire ma maison de rêve. Pour moi, c'est ma maison de rêve. Ils disent, vous devrez attendre. J'ai dit, mais je suis dans la même petite maison que je suis depuis 2016. Vous me dites d'attendre. Moi, je veux ma maison. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, tu sais quoi ? On va construire cette maison cash. J'ai dit, tu es folle ? J'ai dit, on va construire cette cash. Il me dit, ça, c'est une folie. Tu peux mettre tant d'agents dans une maison et tout. J'ai dit, moi, dans mon pays, en Afrique, ce que tu nous disais de ne pas faire hier, c'est ce que j'ai fait. Dans mon pays, en Afrique, on construit avec l'argent. On va construire cash. Et je me suis lancée dans cette folie. Un délire. Un délire. Et voilà, on a appelé. Elle a 7 chambres. Enormissime, ouais. Elle a 7 chambres. Elle a un théâtre. Elle a tout. Une piscine. Elle a tout. Tout, 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 tout. On s'est lancé. On a appelé un ingénieur. On a appelé des gens. Ils ont fait le plan et tout, tout, tout. Ils ont fait le premier plan. C'était trop cher. J'ai dit, c'est trop cher. Ramenez. Ils ont fait le deuxième plan. Ma maison, au fait, était à 800 000 dollars au départ. Mais chez nous, aux États-Unis, c'est bizarre. Si tu veux qu'on finisse ton sous-sol, parce qu'on peut te faire la maison, mais le sous-sol n'est pas fini. Les Américains comprendront de quoi est-ce que je parle. Maintenant, pour finir le sous-sol, on me dit 150 000 dollars. J'ai dit, mais comment je vais avoir la maison, le sous-sol n'est pas fini. Pour finir le sous-sol, ils ont fini 150 000 dollars. Ça fait la 950 000, n'est-ce pas? Maintenant, je veux la piscine. Je veux le jacuzzi. Je veux le jardin. Je veux ci, je veux ça. J'ai monté un million d'eux. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est un million d'eux. Mais j'ai dit un million d'eux parce qu'il y a les choses à acheter. Il y a les fours, les frigos, les lits, les chaises. Bref, avec l'aménagement. C'est pourquoi j'ai mis ça un million d'eux. Et là, quand tu dis à la fin du mois, c'est la maison vide ou il y a la maison déjà aménagée? Non, la maison vide. Nous sommes en train d'aménager. Comme c'était hier. Hier, les frigos, les fours et tout, le consor sont arrivés. Et les canapés et tout, j'ai tout acheté avant de venir à Paris. Donc, tout ça arrive et j'aménage le 30. Waouh. Le 30 mai. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, cette maison? Cette maison, je l'ai construite pour mes enfants, honnêtement, pas pour moi. Mes enfants, ils la méritaient, en fait. J'avais ce traumatisme de ne pas avoir une maison quand je grandissais. Tu sais, j'ai grandi, j'ai toujours dit que mes parents étaient très pauvres. Et mon papa a laissé au moment quand j'avais 15 ans. Et ma maman, elle a loué une chambre et je dormais au sol pour qu'elle puisse dormir sur le lit. On avait un petit lit d'une place. Elle dormait sur le lit et moi, je dormais sur le ciment. Je mettais le panier et je dormais sur le ciment. Waouh. Comme ça, jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à ce que je... En fait, je peux dire jusqu'à l'âge de 15 ans parce que ça a toujours été comme ça. Donc, construire une maison pour mes enfants et pour que mes enfants aient un endroit stable. Aient une maison, un endroit qu'ils appellent maison, ils ne vont jamais souffrir. C'était la maison de mes enfants. Donc, j'ai décidé de construire cette maison, honnêtement, pour mes enfants, pas pour moi. Je pouvais mettre cet argent en Afrique. Je pouvais investir dans les stocks. Je pouvais faire n'importe quoi. Mais je me suis dit, après tout ce travail acharné sur les réseaux, mes enfants méritent plus qu'un million de dollars. Plus même. Donc, j'ai construit cette maison. Ils sont tellement contents, chacun a sa chambre. Ils n'ont jamais eu la chambre à eux. Ils ont toujours dormi dans la même chambre. Maintenant, ils ont leur chambre, ils ont leur cinéma, ils ont leur piscine. Tout ce qu'ils enviaient avant, ils ont ça à la maison. Donc, ils ont les vacances à la maison. J'ai mis les cocotiers, les palmiers partout autour de ma piscine. Comme ça, mes enfants, après l'école, ils ont l'impression d'être en vacances. On ira toujours en vacances. Ils ont l'impression de revenir à la maison, se reposer. Alors, comment ça... Très, très intéressant. J'imagine qu'avec tout l'argent que tout ça génère, comment ton mari perçoit tout ça? Ça a été difficile au départ, d'être mariée à une femme qui n'avait rien et ensuite, je fais plus d'argent que toi. Parce qu'au départ, c'est lui qui faisait plus d'argent que moi. Avec son travail, cette gratte qu'il a eu à avoir dans son travail et tout. Et ensuite, je fais plus d'argent que lui. Beaucoup, beaucoup plus d'argent que lui. Ça a été difficile. Il y a eu ce complexe d'ego, ce problème d'ego d'homme et tout, tu vois, et tout. Mais c'était à moi, en tant que femme, de le rassurer. Tu vois, c'est pas parce que tu as l'argent que tu changes ou tu veux commander ton mari. Non, même avec l'argent que je fais, je suis toujours sa femme, je lave toujours ses habits, je fais toujours la cuisine. Chaque fois qu'il est un peu frustré, je lui ai rassuré. Écoute, je suis ta femme. L'argent n'a rien à voir. C'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour qu'on investisse. Ça n'a rien à voir. Mais il avait ce petit problème, surtout moi sur les réseaux. Plusieurs fois, il m'a dit, il faut quitter les réseaux. Il est temps de quitter les réseaux. Je lui ai dit, mon père, là, là, on a un problème. On parle de ma vie. Je ne suis pas venue au front souffrir. Et donc, littéralement, tu dis qu'Internet a changé ta vie ? Qui ? Internet. Oui, Internet a beaucoup changé ma vie. C'est pourquoi j'adore mes abonnés. Même quand je suis frustrée, il m'énerve et tout, c'est grâce à eux que je parviens à faire tout ce que je fais. Je suis toujours reconnaissante. C'est pourquoi je donne. C'est pourquoi même dans mon académie, je partage tout ce que je sais faire, toutes mes stratégies, comment je vends. Mais les élèves qui viendront voir ta vidéo pourront te dire sous les commentaires, je ne cache et je ne retiens absolument rien. Chaque stratégie que j'utilise, je peux aller dans mon académie, je dis aujourd'hui, voici ce que je vais faire pour les ventes de ce week-end et je vais le faire et je les montre. Excellent. Parce que pour moi, quand tu donnes ce que tu as reçu, tu reçois encore plus. Pour moi, c'est ça la loi de l'univers au fait. Il faut apprendre à donner ce qu'on a reçu. Parce que si tu reçois, tu reçois, tu ne donnes pas. Comment tu veux que l'univers continue à te bénir ? Donc du coup, j'essaye de donner en retour. Ce n'est pas seulement les informations que je donne. J'ai organisé les un an de mon académie ici à Paris, le 25 mars passé, et j'ai donné des bourses à mes élèves où j'ai donné de l'argent. À la fin de ce mois, elles ont un examen où je vais encore leur aider financièrement. Donc je suis toujours en train de donner pour essayer de leur aider parce que je sais qu'elles ont toujours été là pour moi. Bienvenue à l'Institut de beauté de Mana House. De Mana House ouvre ses portes à tout jeune passionné de la beauté. De Mana House est le meilleur centre de formation en esthétique, coiffure mix et autres. Pour les tout petits qui souhaitent apprendre à jouer à la batterie, au piano, à la guitare ou encore chanter, rendez-vous chez Mana Music. De Mana House est situé à Bafoussam, près du complexe St. James, cathédia de l'Ensan. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.